J'attends, j'attends, c'était J'attends d'Ocus Pocus et vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 Alors pour ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez réécouter les rencarts en entier et les interview une par une sur notre site globule.chamonie.radio donc dans le menu, l'onglet podcast. On a aussi toujours les autocollants qui vous attendent, si vous voulez venir nous voir ça nous fera très plaisir de vous rencontrer et de vous faire cadeau des petits autocollants il y en a des roses, des bleus ou avec le Mont Blanc en arrière-plan et alors nous sommes avec René Bachelard, René qui est un trailer qui ne s'arrêtera sûrement jamais et alors Mélanie, bonjour René, Mélanie vous a préparé un petit portrait René Bachelard, vous êtes un monsieur poids plume à la force de l'âge, au visage bien allumé on ne le dirait pas comme ça mais alors René Bachelard vous êtes une machine enfin ça c'est ce que les gens disent, parce que moi personnellement je trouve ça très réducteur pour tout ce que vous êtes alors oui René Bachelard vous êtes un homme en mouvement, né en Meurthe et Moselle en 1932 vous avez souvent bougé lors de votre enfance, soit pour la santé d'un proche ou pour suivre votre papa qui était militaire à 13 ans, le 15 août 1945, vous étiez à Draguignan et vous vous souvenez vivement du débarquement des américains qui ont installé leur logistique dans la base militaire justement une machine, ça ne se serait pas souvenu de ça mais bon bref, puis vous avez quitté cette base là pour aller apprendre dans une autre base la flèche en 1950 alors vous avez appris dans l'armée de terre à être génie militaire alors bon pour ceux qui sont aussi peu doués que moi génie militaire c'est un peu le côté ingénieur d'éponge et chaussée mais alors là du coup du côté version militaire et puis en fin d'été 55 des collègues vous vantent les mérites du kéras alors vous portez en stage qui avait plus l'air de vacances en fait et vous découvrez la montagne vous avez adoré pas très machine ça d'adorer mais bon alors on vous suis sûr à l'oreille que Chamonix ça pourrait encore vous plaire plus et comme vous aviez bien travaillé à refaire l'appartement de votre frère ou de votre père je ne sais pas vous aviez quelques sous en poche et vous vous êtes accordé quelques vacances à Chamonix on est en septembre 1955 et un soir en sortant d'un match de hockey vous rentriez à l'hôtel au Roma et devant vous une jeune femme semblait se faire embêter par un gamin un petit, un pas tout à fait jeune homme n'écoutant que votre courage vous foncez le pas et vous chassez le petit et évidemment en étant bon gentleman vous raccompagnez la jeune femme chez elle en passant devant l'hôtel le Roma sans vous y arrêter bien sûr mais tout de même en glissant à cette jeune femme que le 1er octobre vous serez à Toul comme lieutenant et la jeune femme a apparemment été conquise par ce non côté machine de vous encore une fois justement la maline elle vous a écrit sa lettre lui a été retournée parce que vous étiez inconnue au régiment mais bon quand la vie s'y met vous arrivez à vous écrire et de lettre en lettre beaucoup de temps dans le sablier s'écoule entre guerre d'Algérie, le Sahara et un bout de vie militaire vous avez enfin épousé la jeune femme Dani en 1961 je crois qu'une machine ça n'épouse pas mais bon bref ensemble vous avez bougé un peu partout et puis quand vous vous êtes posé à Lyon vous étiez général côté technique à la direction générale du génie à Lyon à 57 ans c'est la retraite militaire mais bon ce n'est pas votre retraite parce que vos fortes vos connaissances fortes de votre expérience ont fait que Michel Noir vous a engagé pour la construction du périphérique nord pardon celui qui est payant aujourd'hui celui qui coupe les embouteillages et bien moi je penserai à vous à chaque fois lors d'un séjour à Chamonix sur le petit balcon nord vous vous êtes mis à courir comme ça et puis vous avez couru le lendemain et puis en rentrant à Lyon un de vos collègues vous dit général on va faire le semi-marathon vous aviez vu les affiches oui pourquoi pas et l'été l'après vous étiez à l'arrivée du cross du Mont Blanc avec Fernand Mazineau alors ça ça vous impressionne des gens qui courent comme ça dans les montagnes alors que vous vous courez à plat puis de fil en aiguille la vraie retraite arrive Chamonix devient votre quotidien les foulées s'enchaînent et vous ne vous arrêtez plus vous cherchez à vous occuper alors il y a la chorale du prioré vous aimez ça chanter et puis après une répétition vous vous pointez à l'assemblée générale de la CMBM et puis il n'y a plus de président et ça tergiverse et ça vous ennuie et ça René Bachelard il n'aime pas trop quand ça tergiverse c'est mal programmé ça pour une machine mais bon bref vous vous lancez j'y connais rien moi aux associations mais je veux bien aider vous êtes donc président et c'est comme ça qu'avec Catherine et Michel Poletti avec l'aide du club des sports de Chamonix vous avez créé l'UTMB et comme vous l'avez créé vous l'avez couru et vous courez toujours et depuis peu votre grand plaisir est de courir avec votre mari votre fille oui c'est un sourire de la vallée à pattes oui votre mari et vous êtes fiers de l'avoir contaminé alors la machine le papa Duracell comme vous appelle votre fils Arnaud un autre sourire à pattes de la vallée enlové en Toscane oui d'une certaine façon machine oui vous courez mais bon quand même vous courez quand même pas non plus depuis si longtemps vous avez commencé à courir à 60 ans et aujourd'hui vous avez 88 ans ça fait finalement que 28 ans que vous courez alors évidemment oui ça c'est hors norme c'est assez incroyable mais excusez-moi mais ça ne fait pas de vous une machine René Bachelard non vous êtes bien mieux qu'une machine vous êtes un vrai génialissime humain et dans Rancart on adore ça bonsoir René bonsoir bonsoir à tous mais c'est formidable vous avez bien fait poétiquement toute une vie de 88 ans quand même c'est pas mal j'ai fait court parce qu'il y avait tellement de choses à dire j'ai dû me couper c'est très bien c'est très bien c'est très bien alors courir ça fait quoi René ? ça fait plaisir c'est le plaisir de courir c'est là que les gens ne comprennent pas forcément quoi on a vraiment à part au début quand on commence on n'est pas très très bien mais courir surtout courir en montagne c'est formidable c'est formidable parce que ça demande une attention particulière on est dans la course on est présent on est là et on court et on ne pense qu'à ça on ne pense pas de tous les soucis qu'on peut avoir et c'est une bonne solution pour éloigner tous les soucis de la vie on est présent on avance on fait attention à ce qu'on est on est concentré on se force un peu c'est la tête qui commande la tête qui commande aux gens alors au bout d'un certain temps la tête continue à faire accélérer mais les jambes veulent plus suivre les jambes ne suivent pas forcément et il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce qu'on a le risque d'accident toujours et maintenant je fais très attention à ça oui c'est normal vous avez travaillé dans l'armée et puis le monde associatif était plutôt un monde assez éloigné de vous et finalement vous vous êtes retrouvé dans votre vie trois fois président d'association mais alors qu'est-ce qui s'est passé c'est votre envie d'aider de réparer de participer qu'est-ce qui vous a poussé à tout ça écoutez on sert le problème c'est de servir on sert dans l'armée on sert on sert la France bien sûr et après on continue à servir parce qu'on aime être utile faire quelque chose aider les gens et je pense que plus on vieillit plus enfin dès l'instant on a perdu un emploi fixe etc à l'armée par exemple je continuais comme vous disiez tout à l'heure à la communauté j'étais en vêtres de Lyon et après on risque de se sentir inutile donc une fois installé dans la vie en retraite il faut trouver quelque chose à faire parce que à ce moment-là on se donne dans une présidence éventuellement parce que là je suis arrivé là par hasard chaque fois d'ailleurs c'était quoi les présidences vous nous rappelez un petit peu j'étais président du CMBM comme vous en parliez à certains moments un peu par d'advertence comme je le dis toujours après je me suis retrouvé j'ai créé les trailers du Mont-Blanc donc j'étais président des trailers du Mont-Blanc donc ça fait deux présidences et puis ensuite je me trouvais président du club alpin à Chamonix donc voilà d'une façon j'étais trois présidents et il y a des présidences qui ont duré longtemps celle des trailers du Mont-Blanc du CMBM était très longue celle du trailer du Mont-Blanc encore plus longue celle du trailer du Mont-Blanc c'était pour pour créer l'UTMB justement donc c'est ça c'était ça c'était suite à l'incendie c'était voilà oui c'est ça c'est à dire que j'étais président du CMBM déjà au moment où le tunnel a brûlé j'ai fait le tour avec en Italie et en Suisse pour relancer le tour du Mont-Blanc qui existait le tour du Mont-Blanc par sept coureurs qui existaient autour de Mont-Blanc qui étaient en relais à l'époque qui étaient en relais à l'époque de sept coureurs entre et j'ai senti que les Italiens et les Suisses étaient à l'époque qui n'étaient pas très chauds pour Chamonix Chamonix-Mont-Blanc marathon club d'espoir de Chamonix et tout ça et quand on a après avoir lancé une année le tour du Mont-Blanc en non-stop qui existait déjà depuis enfin il existait déjà en relais on l'a dit tout à l'heure oui et bien après avoir lancé ça avec Michel qui avait une connaissance bien meilleure de ce qui se passait dans ce truc là et lui il savait que c'était possible moi je n'étais pas encore il savait que c'était pas possible de faire 170 kilomètres comme ça non-stop enfin bon lui il savait donc on a lancé ça ça a été un succès et puis voilà on a poursuit et ça vous l'avez couru cette UTMB ah ben oui j'ai essayé de le courir j'ai jamais terminé rassurez-vous j'ai jamais fait les 70 kilomètres mais j'ai quand même fait la CCC qui était la seule enfin j'ai fait la première fois alors que j'étais à 23 kilomètres comme vous le disiez le Croix du Mont-Blanc ben j'ai voulu courir cette course que j'avais lancée et j'avais le choix entre plusieurs solutions soit aller de Chamonix à Combaillard soit aller de Chamonix à Champé ou de Chamonix à Chamonix j'ai pris le plus court bien sûr sans savoir sans savoir où j'allais aller et puis finalement j'ai réussi à terminer à arriver à Combaillard pour être à Chamonix alors que j'étais avant sur le 23 kilomètres je trouvais que c'était quand même pas mal et j'ai continué à prendre ce plaisir alors j'ai jamais fait le tour complet mais bon j'ai quand même fait Combaillard Champé-Chamonix qui était quand même pas mal aussi ah c'est quand même déjà pas mal mais c'était quand j'étais plus jeune actuellement ça va moins bien mais récemment vous avez quand même allé faire une course à Oman c'est ça vous êtes allé l'année dernière pour un trail alors qu'est-ce qui vous a plu vraiment dans ce voyage c'était vraiment le trail ou c'était autre chose racontez-moi un peu un petit peu la course elle-même enfin là mais surtout le dernier jour où j'ai pu passer sur la plage de Bosquette et puis là j'ai profité vraiment de la mer du sable et j'ai pu courir avec des jeunes Omanais et ça me fait plaisir eux aussi ils rigolaient ils se foutaient peut-être de moi j'en sais rien mais ils avaient l'air de mon plaisir pour eux c'était étonnant de voir un vieux courir avec eux oui c'est ça et vous avez couru du coup longtemps avec eux ou pas ? non pas longtemps pas longtemps parce que c'était c'était quand même c'était quand même c'était quand même relativement pas facile pour eux on va écouter Témontou de Fiavla Fiavia oh Coelho tu m'aides Flavia Coelho j'y arriverai pas et on se retrouve après René Bachelard d'accord parce que t'es mon haut parce que t'es mon bas parce que t'es ma gauche ma droite mon ciel est mon prépare parce que c'est pour toi que j'imagine tous mes foutus stratagèmes et que t'es la seule raison d'être de ce mot dit théorème parce que t'es tout ce que je voudrais être et tout ce que je ne suis pas parce que t'es tout ce que j'aime tout ce que j'aime tout ce que j'aime parce que t'es mon haut parce que t'es mon bas parce que c'est un déçu je suis plus qu'un fantôme et c'est tout parce que t'es mon seul problème et mon seul remède s'y va parce que t'es le poison et la cure c'est la seule chose dont je sois sûr tu es tout ce que j'aime tout ce que j'aime tout ce que j'aime tout ce que j'aime parce que t'es mon haut parce que t'es mon bas parce que t'es ma gauche et ma droite je sais plus où je suis quand t'es plus là parce que tu sais tout ce que je veux et je sais tout ce que je ne veux pas parce que tu es tout ce que j'aime et tout ce qu'il me restera parce que t'es tout ce pédien qui font mon tour et c'est pas rien tu es tout ce que j'aime tout ce que j'aime et même si l'on s'échine qu'on se honte souvent moi je sais que l'air que j'expire est plus doux quand t'es dedans tu es tout ce que j'aime tout ce que j'aime parce que t'es mon haut parce que t'es mon bas parce que t'es ma gauche et ma droite mon ciel et mon trait pas parce que tu sais tout ce que je veux et je sais tout ce que je ne veux pas parce que la seule chose qui me hante c'est la distance jusqu'à tes bras tu es tout ce que j'aime tout ce que j'aime tu es tout ce que j'aime tout ce que j'aime oh 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 vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et alors pour les mordus du podcast vous pouvez aussi vous abonner à nos podcasts via l'annuaire de podcast Apple iTunes donc vous les retrouverez sous Globule Rancard et Globule Interview et par contre pour ceux qui préfèrent la vidéo vous pouvez retrouver toutes nos vidéos d'émissions sur la chaîne YouTube Globule Rancard alors on est toujours avec René Bachelard qui est le trailer le plus connu de Chamonix le plus vieux je n'osais pas le dire le doyen le doyen des trailers alors moi je pensais que courir c'était un peu un plaisir solitaire mais vous m'avez dit que en fait partager de courir avec les gens c'était ça qui vous plaisait bien sûr oui les deux de temps en temps on aime être seul de temps en temps on aime bien courir avec d'autres et c'est bien agréable de courir avec d'autres et puis il y a une question de sécurité aussi qui joue dans cette affaire là quand on est plusieurs s'il arrive un accident ce qui peut toujours arriver on a des gens qui sont là mais tout est tout le plaisir est dans la course elle-même le plaisir est dans le chemin qu'on suit dans la marche qu'on suit dans l'effort que l'on fait dans le but qu'on se donne c'est ça le plaisir d'accord donc c'est soit avec les autres soit seul soit avec les autres soit seul le plaisir est partagé bien sûr c'est plus agréable de le partager beaucoup plus agréable mais c'est deux ans en temps plaisant de courir seul aussi alors sur votre page Facebook j'ai lu ça vieillir c'est désolant c'est insupportable c'est douloureux c'est horrible c'est déprimant c'est mortel moi j'ai préféré chiant parce que c'est un objectif vigoureux qui ne fait pas triste vieillir c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et puis qu'on sait encore moins quand ça finira c'est un extrait d'un très beau texte de Bernard Pivot bon alors l'âge pour vous moi j'ai l'impression que ça a l'air hyper facile l'âge vous courez comme un lapin en montagne et j'étais très étonnée de trouver ce texte sur votre compte Facebook c'est difficile d'accepter de vieillir quand même vieillir c'est toujours embêtant c'est toujours embêtant mais enfin quand on ne vieille pas trop mal ça va quand même c'est vachement beau j'ai pas à me plaindre il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance là j'en profite j'en profite je dis quelquefois je dis j'en profite honteusement parce que j'en profite alors que d'autres ne peuvent pas en profiter bon mais c'est comme ça je suis bien constitué j'ai la santé il faut il faut oeuvrer il faut y aller il faut y aller est-ce que vous me disiez qu'on se sent mieux quand on bouge que quand on reste tout à fait on est mieux debout qu'assis on est mieux à courant que debout inutile ça ça va être un proverbe prenez Bachelard on est mieux debout qu'assis on est mieux qu'en courant qu'immobile exactement c'est très bien et du coup quand vous vous baladez où est-ce que vous aimez aller c'est où votre endroit où vous vous sentez mieux à Chamonix j'essaye de faire partout partout à Chamonix il n'y a pas de soucis on est partout bien mais j'essaye de faire l'utile et l'agréable c'est-à-dire qu'en même temps que je cours je vais souvent surtout en ce moment faire mon tour voir mon neveu qui est au Céreau on dit un petit coucou à Timothée voir ma fille qui est un hôtissière ça fait un circuit qui est de temps en temps je fais celui-là pour voir les uns les autres mais de temps en temps je vais de l'autre côté j'ai pas de circuit où j'accompagne d'autres personnes vous à la limite un de ces jours avec grand plaisir mais bon c'est pas j'ai pas tous les points sont jolis il y a partout et récemment on a fait une petite marche du côté de alors c'est plus dans la région j'ose pas le dire au sentier des contrebandiers à Prins-sur-Lie il y a un endroit qui est magnifique qui est magnifique pour se promener il y a une quinzaine de kilomètres à faire et c'est pas trop difficile donc c'est vraiment un endroit idéal pour courir en été ou faire du ski en hiver je devrais pas faire de la classe ah si c'est super parce que ça se fait justement découvrir des lieux peut-être à des gens à Chamonix qui connaissent pas il y a des coins qui sont merveilleux comme celui-là mais à Chamonix il y a tout ce qu'on veut c'est vrai et vous préférez courir à quelle saison ? est-ce que ça vous touche le changement des saisons quand vous courez parce que l'automne est tellement différent en été je cours en été au printemps je cours quand il fait beau mais en hiver je fais du ski du ski de randonnée de préférence parce que c'est plus physique j'aime bien me dépenser physiquement et là je vais souvent au tour c'est le tour où je monte en pot c'est agréable parce qu'on a la piste pour redescendre et dès qu'on est fatigué on descend voilà on monte jusqu'au col on fait ce qu'on veut on varie les circuits en général il n'y a pas trop de monde au moment où j'y vais c'est toujours ensoleillé c'est merveilleux j'aime bien et alors après on est bien fatigué on dort bien on dort bien est-ce que c'est un remède pour bien dormir ou pas ? non non je n'ai pas trouvé de remède pour bien dormir c'est vrai ? donc j'ai un sommeil qui n'est pas très très bon mais enfin tant pis je le fais avec et puis ça me a réussi quand même pas trop mal on dirait ça me gênait quand je travaillais j'ai trouvé le somnifère ça m'a joué un tour maintenant bon tant pis maintenant vous avez arrêté le somnifère bien sûr je n'ai plus besoin bon écoutez René Bachelard c'était un plaisir de vous recevoir un grand merci je ne sais pas si ça intéressait le public si je pense qu'à la régie ils étaient vraiment contents ils disaient que c'était super donc tant mieux alors du coup justement on écoute Trop jeune de Doc Gynéco